Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, juste à temps pour partir en Angleterre, dans la roue des Irish Travelers, les gitans irlandais. Ces nomades à poil roux seraient près de 100 000 dans le monde, descendants de poètes itinérants, de paysans, chassés de leur terre ou de survivants de la grande famine. Ils ont beau faire partie du décor depuis des siècles, partout où ils passent, c'est toujours la même histoire. On les craint, on les rejette, on les méprise. Un statut de paria qui les a relégués en marge de la société, mais propulsés sur le ring, car à force de serrer les poings, ils savent s'en servir. Fuck le système chez les gitans irlandais, c'est un sujet de Benoît Chaumont avec Edouard Heywood et Grégory Roudier. En plein cœur de la campagne anglaise, Stow on the World. Une charmante bourgade moyenâgeuse. D'habitude pleine d'activités. Bon ben on est jeudi, normalement c'est ouvert de 9h à 17h, mais pas aujourd'hui. Pourquoi ? Les commerçants de cette ville touristique ont quasiment tous baissé leur rideau. Même le plus vieux peuple d'Angleterre est fermé. C'est aujourd'hui une ville fantôme. Excusez-moi, vous savez pourquoi ces magasins sont fermés ? Il y a une foire aux chevaux aujourd'hui. Et alors ? Oui, c'est une, comment dire, une foire. La plupart des gens sont des... Comment on les appelle déjà ? Ne diffusez pas ça. On a des gitans en bas, là, dans la ville. Et chaque année, ils menacent tout le monde en ville. Tout le monde a peur d'eux. Ils viennent et ils piquent dans les magasins. Ah, ils volent. L'an dernier, il y en a un qui rentrait chez la coiffeuse. Il a pris des bonbons. Quand la coiffeuse s'est dirigée vers lui, il a sorti une cravache. Une horde de gitans est en ville. L'état d'urgence est décrété. Police partout. Touriste nulle part. C'est une journée spéciale pour vous, aujourd'hui ? On travaille pas ici, d'habitude. Ah, vous êtes venu exprès pour la foire. Aujourd'hui, oui. OK, thank you. Il y a quand même des flics qui viennent d'ailleurs. Depuis des semaines, nous essayons de joindre les gens du voyage qui organisent cette foire aux chevaux, sans succès. Bon, je suis un peu tendu, là. D'habitude, quand on commence un reportage, on a une personne qui nous attend, quelques rendez-vous. Là, c'est pas le cas. Nous prenons notre courage à deux mains et notre camping-car pour aller à la rencontre de ces dangereux voleurs de bonbons. Vous allez où, comme ça ? On aimerait bien rester pour la foire ? Ah, vous êtes les bienvenus. Faut juste faire une petite donation pour nettoyer l'endroit à la fin. Oui, bien sûr. C'est combien ? 40 livres. Et on peut avoir l'électricité ? Ah non, il n'y a pas l'électricité. Qu'est-ce que tu crois ? Allez, je vais te montrer où te garer. Ah ouais, on va être bien, là. On va se mettre là, tranquille. Mets-toi à niveau. Qu'est-ce qu'il dit ? Descends un peu. Fais gaffe au fil. T'es penché, là. Mets-toi à niveau. Mais comme ça, on est bien, non ? Allez, sors de là. Je suis pas le meilleur pour ça. Ouais, j'ai vu. Ils sont hyper sympas. Stop, stop. Cool. Thank you very much. T'es à niveau, maintenant. Ah oui, comme ça, on pourra bien dormir. Je retourne à mes affaires. La foire aux chevaux commence demain. Mais quelques caravanes se sont déjà installées. Deux fois par an, ce champ se transforme en camping sauvage. Un terrain qui appartient à une famille d'Irish Travellers. Des gens du voyage d'origine irlandaise, poussés sur les routes à cause de la grande famine du 19e siècle. Isaac Smith est le boss ici. Il a toutes les autorisations nécessaires, alors l'attitude des villageois lui reste en travers de la gorge. C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas, en fait. Ils ont peur. C'est ça. Ce sont de mauvaises personnes. Nous, on n'est jamais allés à l'école, mais je vais vous dire une chose. On sait recevoir. On fait preuve de bien plus de respect envers les gens. Nous, ce soir, nous sommes invités chez nos voisins. N'enlève pas tes chaussures. Rentre, Ben. Geek est la femme d'Isaac. Elle aussi veut dénoncer la discrimination dont son victime légitant. Arrête de faire l'imbécile. Et vous êtes tous de la même famille ? Oui, de la même famille. On a le sentiment d'être des monstres. On a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Mais ce n'est pas le cas. Ça va être dur pour ces jeunes dans ce monde. Qui va les accepter ? Qui va leur donner un meilleur travail ? Personne. Et vous, vous avez le même sentiment ? C'est horrible. On se sent mal. Parce qu'on se fait virer sans raison. Vous allez à l'école ? Oui. Au début, t'es leur ami. Mais dès qu'ils apprennent que t'es gitant, ils sont méchants. Il veut en fait nous présenter son grand-père, qui a 26 petits-enfants. Autour du feu, 50 ans d'écart, mais pourtant ils ont tous la même réputation. Vous savez, en France, les gens disent que vous êtes des voleurs de poules. Oui, exact. Et ils disent aussi qu'on a volé les clous sur la croix du Christ. On a toujours eu une mauvaise réputation. Laquelle, en fait ? Partout dans le monde. Les gens du voyage sont accusés de voler. Parfois, c'était vrai. Pour nourrir la famille, on était obligés. Pour nourrir les enfants, on l'a fait. Pour nourrir les enfants, on l'a fait. Merci, monsieur. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Salut, les enfants. Bye. La nuit tombée, si certains gardent un lien avec la société moderne, d'autres préservent les traditions. Il fait 5 degrés et pourtant une cuisine dehors. Donc là, vous faites à manger ? Non, je nettoie ce chaudron parce qu'à l'intérieur, il y a du vieux chou, des pelures de patates. Je fais chauffer pour pouvoir nettoyer parce que c'est un vieux pot, ça colle. Et quand c'est brûlé, je jette les déchets. Après, je ferai cuire du lard. Le surnom de la dame aux fourneaux, six pence, six centimes. Vous pouvez me donner des conseils pour la nuit, pour ne pas avoir froid ? Mais plusieurs couches. Et ça suffira ? Vous dormez tous ensemble ? Oui. Alors faites comme les esquimaux, blottissez-vous. Ok, good night. See you tomorrow. Bye bye. Pendant ce tournage, notre équipe n'a jamais été aussi soudée. Greg, tu viens de coucher maintenant ? T'es con ! Le lendemain, des centaines de gens du voyage arrivent de toute l'Angleterre. C'est quoi le moins cher ? Quoi ? C'est quoi le moins cher ? 40 centimes. Tu peux me faire un réduc ? Quoi ? Tu peux me faire un réduc ? T'es fou. Vas-y. Non, non, non. Maman, maman. Les enfants marchandent des lance-pierres. Les adultes négocient des canassons. La foire de Sto est la plus vieille foire aux chevaux d'Angleterre. C'est le cheval typique des gitans ? Oui. C'est combien à peu près ? Vous ne voulez pas le dire ? Non. C'est un secret ? Oui. Tu peux essayer ? Vas-y. 2 000 ? Oui, c'est ça. Il est à toi. Vas-y, paye maintenant. Depuis plusieurs générations, les gens du voyage vendent et achètent ici les plus beaux pédigrés, mais pas seulement. Ça va ? Bien. T'as quoi à vendre aujourd'hui ? Des pièces détachées de bagnole. J'ai du stock ailleurs, si tu veux. Ce mec écoute. Ne filmez pas. A priori, il y a des deals plus sensibles que d'autres. Ça donne envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous avez essayé d'acheter ? Qu'est-ce que vous avez essayé d'acheter ? Il a plein de trucs à vendre. Quel genre de business on peut faire ici ? Tout ce que tu veux, mec. Bon, salut les gars. A plus. Toutes sortes de business. Je suis bon. Ça, c'est le 4x4 1.0 des gitans. Vous appelez ça comment ? Une calèche. Une calèche ? Et vous vous en servez toujours ? Pour faire quoi ? Des courses. Vous organisez des courses ? Pendant la foire ou tout le temps ? Le week-end. Quand on va boire au pub ? Même si les gitans vivent toujours en dehors de la société, un film a plongé dans leur univers. Snatch, sorti en 2000. Dans lequel Brad Pitt joue un Irish Traveler. Depuis, ni le dress code, ni leur passe-temps n'ont changé. Vous organisez des courses avec ces chiens ? Non, c'est pour attraper les lapins. Ah, c'est pas pour faire des courses. Bah, il pourrait courir. Ce sont des chats rapides. Mais c'est plus pour attraper les lapins. Ce genre de foire gitane, qui ont lieu plusieurs fois par an en Angleterre, c'est l'occasion pour les grandes familles de se retrouver et de préserver leur héritage. Ça date de quand ? Du début du 20e siècle ? Oui, un truc comme ça. Ça a plus de 100 ans. Donc votre famille, votre grand-père était dans ce genre de caravane ? Oui, même style. Et vous, vous êtes toujours sur la route ? Non, je me suis posé. Mais chaque été, on se déplace, on voyage. Depuis quelques décennies, le gouvernement britannique encourage les gens du voyage à se sédentariser. La plupart habitent en communauté, dans des camps, à l'orée des villes. Pour ces jeunes qui ne vont plus à l'école et qui n'ont pas de passeport, c'est ça la vraie vie. Si je te donne une maison, tu l'apprends ? Non, je ne pourrais pas. Je me sentirais comme dans une cage, enfermée, comme dans une boîte, sans pouvoir m'échapper. Tu ne peux pas oublier tes racines. C'est dans ton sang, ça fait partie de toi. Qu'est-ce que tu aimes dans ce style de vie ? Ça, regarde. On est au camp, autour du feu, avec nos meilleurs amis et notre famille. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? La plupart des gens font ça seulement en vacances. Nous, c'est tous les jours. Nous laissons ces jeunes et leur liberté. Fin de la foire. Les gens du voyage font ce qu'ils préfèrent. Prendre la route vers de nouveaux horizons. Quelques retardataires n'ont a priori pas d'autres destinations pour l'instant. Ils squattent jusqu'au dernier moment. Bon, ben, on va y aller. Bon, ils sont sympas, hein ? Mais ils ne rangent pas tout le temps quand ils partent. Nous quittons l'Angleterre bucolique pour nous rendre dans la région d'Oliverpool. Nous allons rencontrer le plus connu des Irish Travelers, Paddy Doherty, vainqueur de l'émission anglaise de télé-réalité Big Brother en 2011. Je suis un traveleur, c'est tout. Je suis aussi bien que toi. Tu saignes, je saigne. Paddy Doherty, c'est la légende du bare knuckle. La boxe à main nue, l'autre passion des gitans. Paddy a participé à des centaines de combats clandestins. Sale bâtard de Doherty, défonce-le, Johnny ! Voici les seules images de lui, point levé. Une embrouille dans la rue qui dégénère en baston. Cette brute épaisse nous a donné rendez-vous chez lui. Il vit toujours dans un camp de gitans, dans une zone industrielle. Bon, ben, on rentre dans un autre monde, à côté d'une autre. On sait jamais. Nous entrons dans le fief des Doherty. L'une des familles les plus redoutées d'Irish Travelers. Ça doit être là. Pédé, comme Paddy Doherty. Hello, Paddy. Il vit dans un mobilhome version luxe, modèle chalet. Un Benoit. Enchanté. Allez, les gars, rentrez. Waouh ! Quelle baraque ! C'est immaculé ! C'est immaculé ! Merci. Viens, je vais te faire visiter. Ça, c'est la salle de bain. Waouh, jacuzzi, quoi. C'est sympa, hein ? Ma femme, elle adore le bling. C'est des diamants ? J'aimerais bien. La chambre à coucher. Waouh, mais vitrée, quoi. Beaux windows. Oui, c'est beau. Et en plus, tu peux regarder dehors, regarder les enfants jouer. C'est adorable. On ne voit plus ça, aujourd'hui. Dans ses logements semi-permanents, vivent une centaine de gens du voyage sédentarisés. Et un cheval qui broute de l'herbe plus très fraîche. Grâce aux émissions de télé auxquelles il a participé, aujourd'hui, Paddy mène grand train. Mais vous, vous avez assez d'argent. Ça ne vous intéresse pas, de vivre dans une maison ? Moi, si on me donnait des diamants, j'irai pas. Pourquoi ? C'est pas pour moi. Moi, c'est ça que j'aime, vivre dans un camp avec mes travellers. Nous accompagnons Paddy à la salle de boxe. À 57 ans, il s'entraîne encore chaque jour. J'adore me battre. Encore aujourd'hui ? Oui, c'est comme le sexe. C'est bon. J'ai fait des centaines de combats. Mon nez a été cassé plusieurs fois. Ma mâchoire est en titane. Mes pommettes ont été fracassées. Chez les gitans, il y a les combats à main nue organisés. Mais aussi parfois les bagarres improvisées à la sortie des pubs. J'ai pris une queue de billard en pleine bouche. Ma mâchoire s'est cassée et ma bouche est carrément tombée. Je ne savais pas à quel point la peau était élastique. Dans cette salle, s'entraînent plusieurs gitans de la région, de tous les âges. Pourquoi la boxe est si importante pour les travellers ? Toute notre vie, on a été maltraités, discriminés, intimidés. On nous a traités de racailles. C'est comme pour les noirs. Tout le monde était raciste contre les noirs. Ils se sont défendus pour en arriver là. Aujourd'hui, un noir a même été élu président des Etats-Unis. Vous pensez qu'un gitans pourrait arriver au pouvoir en Angleterre ? J'y crois pas. Jamais. Mais j'aimerais bien. Vraiment, j'adorerais. Mais ça n'arrivera jamais. Vraiment. Ça doit faire mal. Ici, on travaille son crochet, mais aussi son coup de coude. Bref, tout ce qui fait le plus de dégâts. C'est une technique de combat de rue ? Tout à fait. Si je te fais ça, ça explosera comme un pare-bris. Mais les rings, c'est pas leur truc, aux gitans. Pour eux, la boxe, c'est sur un terrain vague. Paddy nous emmène là où ont eu lieu plusieurs combats clandestins. Un spot secret, très bien caché. Imagine-toi, tu marches là, avant ton combat, t'as deux minutes pour penser. Et là, t'as une grosse montée d'adrénaline. Les paris pour ce genre de combat peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est bien sûr complètement illégal. Regarde ce terrain. Magnifique. Ah, ça, c'est un bon ring. Magnifique. C'est dur, hein ? Ça s'est passé ici. Voici les images amateurs du dernier combat qui a eu lieu ici, il y a quelques mois. Paddy fait l'arbitre. C'est lui au milieu avec le tee-shirt noir. Lui, aujourd'hui, ne combat plus. Mais a priori, ça lui manque. Je vais tellement te démolir le visage que tu ne pourras pas embrasser ta femme pendant six mois. Je vais te faire ressortir les reins par ta bouche. Ça y est, c'est cassé. Dans sa jeunesse, Paddy a fait partie d'un gang. Il a même fait un tour en prison. L'un de ses fils est en ce moment derrière les barreaux. Il a poignardé quelqu'un. Il a fait ce qu'il m'a vu faire toute sa vie. Aujourd'hui, mon fils est en prison et c'est à cause de moi. Je n'en suis pas fier. C'est mon père qui m'a fait comme je suis. Il m'a élevé comme un chien. Il m'a transformé en Robocop. Mon père a fait de moi un animal. Comme souvent avec les Irlandais, la semaine se termine au pub. Et dans celui-ci, ça tombe bien. Il y a le jeu préféré de Paddy. Bon score. J'ai fait mieux. Avec nous, les deux frères de Paddy. Les Doherty plus des litres de bière. La soirée aurait pu mal tourner. Mais en fait, Paddy n'a pas du tout l'alcool mauvais. Il y a une chose pour laquelle je respecte Paddy. C'est que malgré sa force, il n'a jamais embrouillé personne. C'est important d'avoir de l'honneur et de la fierté. Il ne faut pas frimer. Tu ne tapes pas quelqu'un sans raison. Ça, c'est la manière des travellers. Et à les écouter, leur passion pour la bagarre est même fondée sur des valeurs. Si tu es dans une baston et que ton adversaire tombe, la première chose que tu fais, c'est le mettre en position de sécurité. Déboutonner sa chemise pour qu'il puisse respirer. Sur mon chapelet, c'est la vérité. Nous, on ne parle pas comme les gadjoux. Quand vous dites il est KO, nous, on dit il est mort. Moi, je vais te tuer. T'es par terre. T'es KO. Dans ma tête, je te veux mort, mais pas vraiment en fait. Je te veux juste hors jeu. Pas mort. Et une fois que je t'ai battu, je te prends dans mes bras et je t'embrasse. Les gens penseront même qu'on est pédés. Souvent, les adversaires se retrouvent même au pub après le combat. Une troisième mi-temps sur fond de champ irlandais. Celui-ci évoque la grande famine. qui a poussé leurs ancêtres sur les routes. Je t'ai battu, je te prends dans mes bras. BCI es le feed, c'est la vérité. Je t'aime toujours être là. C'est la vérité. Mais par terre, je t'aime toujours. C'est la vérité.